Au départ, ce qui m'a donné chez vous, c'est le fait que vous, vous avez tous les deux des enfants. Et comment vous trouvez ça, être loin? Tu sais, je sais, vous faites votre passion sur ça. Oui, c'est ça. Mais comment essayer d'être loin de sa petite fille? Bien, ce n'est pas évident, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un métier qui est bien spécial. Des choses, tu n'as pas le choix, c'est le soir. Oui. C'est une vie de soir. Et si tu veux aller en tournée, il faut que tu viennes un peu plus loin que chez vous, des fois. Puis c'est normal. Puis on veut le faire. Parce qu'on a parlé pendant des années à ces gens-là. Puis là, de venir les rencontrer, c'est juste la moindre des choses. Puis c'est sûr que oui, c'est demandant. Il y a beaucoup de fins de semaine qui partent et tout ça. Par contre, à Noël, on a un mois de vacances. On a un mois l'été. Puis on se donne d'autres cadeaux, là. Que d'autres papains n'ont pas. C'est le prix à payer pour le métier qu'on fait. C'est un métier comme ça. Moi, je trouve ça très dur. D'ailleurs, une des grandes décisions qui a été avant d'annoncer la fin de la radio. Puis d'être sûr que le projet qui suivait, c'était de partir en tournée, c'était ça. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de terminer le week-end. Parce que la radio, tu avais ça. La radio, on travaillait en forçonné. C'était démentiel le prix de faire la voir. C'était 8 à 10 heures par jour. Mais c'était 8 à 10 heures. La pédale dans le fond, parce que tu es toujours une course contre la montre. Tu cours pour être en retard. C'est quasiment malsain. Tellement que c'est malade mental. Parce que souvent, les gens pensent que la radio, les gars vont travailler de 15 heures à 18 heures. Il y a juste ça de travail. Quelqu'un ne connaît pas le domaine de la radio. Il pense ça. Mais c'est pas ça. On a des sketchs. 20 minutes de nouveau matériel par jour, réclamant les coéquies, des chansons, des concours, des hasties. Il y avait du stock. C'était épouvantable. Mais par contre, l'avantage, c'est que j'étais à la maison à chaque soir. J'avais toutes mes fins de semaine. Ou presque. Il y avait des trucs de temps en temps hier. Mais en général. Ça, c'était le beau côté. Puis tu avais l'été off. Puis encore là, encore des séquences de vacances intéressantes. Fait que de dire que tu vas manquer les week-ends, tu sais, je dis en plus qu'on est à un âge où on a vieilli. On a de l'acquis dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des familles. Ça veut dire que la vie nous a bien gâtés. Puis on a un petit chalet où tu dis, je peux partir en famille là. Puis quand t'es au chalet, t'es toujours en vacances. Même si t'es là une journée. Même si je pars faire un dodo là-bas, c'est une journée de vacances. On est dans une autre place. Il y a du terrain. Il y a des arbres. C'est la nature. Puis les enfants ont joué dehors bien plus qu'à Montréal. Ça, ça me fait capoter. Mais en même temps, comme Mario disait, c'est une passion aussi. Puis tu ne veux pas t'en vouloir. Puis tu ne peux pas l'avoir fait. Puis les enfants commencent à le comprendre. À 46 ans, au début, ma fille, elle me donnait de la marve. Là, je partais. Elle ne comprenait pas. Là, c'était l'été. C'était l'été où je suis en vacances. Là, cet été, je n'étais pas là. C'était l'été où on n'a pas eu vacances. Au début du rodage. Je disais, où tu t'en vas, papa? En plus, c'était plus compliqué parce que là, on commençait à midi. On était en rodage. Il fallait changer des trucs. Et après, le numéro de soir à l'autre, on coupait. On arrangait encore des trucs, mais là, c'est beaucoup moins pire. On s'en vient dans ce qu'on veut. Oui, parce que, écoutez, Jean-Pierre, ceux qui ont assisté à votre rodage, les choses comme ça, ce n'est pas le même show. Même aujourd'hui, moi, je viens à Rouyn-Loranda. Si je vais au Saint-Denis, ça va être encore différent. Il va y avoir des petits trucs. La différence va être moins grande qu'entre le premier show de Saint-Thérèse de 15 juillet et maintenant. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont très bien assises dans le show. Des numéros, des gags. Il y a encore quelques trucs qui nous fatiguent. Nous, peut-être que le public ne le sait même pas, mais nous autres, ça nous fatigue. Tu te dis, là, je pourrais avoir une meilleure twist pour sortir. Je pourrais avoir une meilleure twist. Quand tu dis le gag, là, je vais dire ça pour l'instant parce qu'on n'a pas mieux, mais on le sait qu'il faut trouver une phrase ici. Là, on parle de, dans un spectacle de deux heures et cinq, on parle de dix, douze, quinze phrases qui ne font pas notre affaire. Versus quand on a commencé et il y en avait cent. On voit le progrès. Il y a du travail. Écoute, c'est un travail de précision. Les gens n'ont aucune idée. Et quand ça a l'air facile, c'est là que c'est plus dur. Parce que pour que ça a l'air facile, c'est de la rigueur, c'est du travail. Il y a des trucs qui ont l'air tout le temps improvisés et ils ne sont pas toujours. C'est de refaire la même chose continuellement. Puis, en humour, c'est très précis. Si tu prends une pause dans ta phrase au mauvais moment… Ben, tu avales… Tu avales le travail. Ton gag passe pas. Ton gag passe pas. Un gag, c'est de la musique. C'est de la musique. Ça dépend des gags. Quand tu as une grosse ligne où tu as un début, un milieu et une fin, une phrase, là, c'est moins pire. Une grosse ligne, un gros liner, là, genre, tu peux… ça peut être un peu moins pire parce que le gag est dans le texte puis il est dans l'idée avancée. Mais il y a plein d'autres gags qui sont dans l'émotion, qui sont dans la précision, du timing. Ces gag-là ne pardonnent pas. Tu sais, dans Jocelyne, si je ne t'enligne pas, rien que d'un trait juste, d'un souffle que mon mari-jeune a fait… Ça vient tout fourré là-dessus. Ça veut dire que tu viens de perdre, tu sais, 8 secondes dans le vide pour rien puis il n'aura pas le rire. Ça fait que tu ne veux pas que ça t'arrive parce qu'il y a une chose, tu as tes… c'est de la musique. Oui, il faut que ça… Il faut que ça… Je parle, ça rire, ça rire, je parle, je parle, ça rire, ça rire, je parle, je parle, ça rire, ça rire. Il y a une brique, là. Vous autres, vous n'en rendez pas compte, vous êtes assis puis il ne faut pas que tu t'en rendes compte, mais c'est quand même ça. C'est presque comme une pièce de théâtre, un peu, tu sais, un spectacle du monde, tu sais, c'est tellement du bien montré comme ça. Moi, je vois ça plus comme un orchestre, le public étant des musiciens aussi. OK. Donc, c'est le public qui te donne ta musique. Toi, tu vas suivre la musique que le public te donne. Parce qu'il n'y a pas un public de pareil. Ça dépend du soir, ça dépend de la journée, ça dépend de la journée. Le rire est jamais sensiblement aux mêmes places. Le show va à la même place, mais de soir en soir, chaque public a sa personnalité. Puis là, vous-tu asseoir dans un numéro, on s'est regardé, on l'a juste ralenti d'un millionième de seconde, puis là, on était comme un peu trop vite. C'est un mercredi, il pleut. Il faut que tu y penses à ça. OK, c'est un facteur-là. Je viens voir un show, il fait beau toute la journée. Samedi, ça fait une semaine qu'il fait beau, c'est un samedi après-midi, il y a eu un soleil magnifique. Ils sont excités avant-mêmes que tu commences. Tu es allé super sur une terrasse, tu rentres dans la salle, tu n'as pas la même attitude qu'une journée mouillée. Tu ne travailles pas le lendemain, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Là, les gens sont sûrs plus vite, plus flots. Le dimanche, c'est souvent des couples qui travaillent le lendemain. C'est un autre bedel. C'est pour ça qu'il faut que tu écoutes comme il faut. Les premières minutes, tu te donnes le ton de la soirée. Tu te dis, OK, les autres sont craqués, ils en veulent, il faut que tu les matraques. Il y en a qui sont très physiques. Là, tu te dis, OK, les autres, ils aiment ça quand c'est physique. Tu leur en donnes un certain temps. Tu attardes un peu. Tu le lait.